Hola ! Bah aujourd'hui je reviens avec une vidéo, évidemment, parce que sinon tu ne me verrais pas, c'est débile ce que je viens de dire, mais c'est pas grave, on continue. Sur le fait d'être seule, et sur apprendre à être seule, et à aimer être seule, parce que je sais que c'est pas le cas pour tout le monde, et que c'est quand même quelque chose de super important en fait. Du coup je vais aborder deux points, le premier qui sera pourquoi c'est si important d'être seule, parce que c'est bien beau de dire que c'est important, mais il faut savoir pourquoi. Et le deuxième qui sera pourquoi toi tu n'aimes pas être seule, pourquoi toi tu n'arrives pas à être seule en fait, tout simplement. Donc pour le premier, c'est la première raison du pourquoi il faut être seule, c'est parce que de toute façon, il faut savoir être seule, parce que de toute façon, dans ta vie, il y aura toujours des moments où tu seras seule. C'est inévitable, tu peux pas l'empêcher, et c'est quand même fatigant de toujours chercher des distractions, de toujours chercher à être avec des gens, et tout ça. Parce que je connais une personne qui est, je sais pas si c'est la seule raison pour laquelle elle est tombée dans l'alcoolisme, mais c'en est une en fait. Elle déteste être seule, et du coup quand elle est seule en fait, elle va boire, mais non seulement elle va pas faire que boire, elle va inviter des gens chez elle pour boire avec eux, et pour combler du coup cette solitude, parce que je pense que dans ces cas là, elle se remet en question et qu'elle aime pas forcément ça. Et ça, comme tu le vois, ça n'aime pas forcément quelque chose de bien, ça amène à de l'alcoolisme, ou à de la grosse déprime aussi, enfin, quand tu n'aimes pas être seule, que tu sais pas comment combler cette solitude, t'as des... tu... enfin, du coup tu déprimes, et tu déprimes, et tu déprimes, et du coup bah c'est pas forcément terrible. Et du coup, c'est pour ça qu'il faut apprécier être seule en fait. Ensuite, deuxième raison pour laquelle c'est important d'être seule, tout simplement pour faire une pause en fait, parce que ton cerveau, quand t'es dehors, enfin, quand t'es dehors, tu peux être dehors et être seule, moi ça m'arrive souvent de me promener seule, j'adore ça, c'est ma passion, mais quand t'es avec des gens, quand tu parles avec des gens, ton cerveau en fait il est constamment stimulé, sauf qu'à un moment donné, en fait, ton cerveau, il a besoin de se régénérer, c'est pour ça que c'est important le sommeil, mais le problème, c'est que, enfin voilà, il n'y a pas que tes demi-de-sommeil, il faut que t'arrives à trouver vraiment des moments où tu sois seule pour que ton cerveau se régénère, et pour aussi faire le point sur ta vie, parce que bon, faire le point sur ta vie avec ton pote, je sais pas, il va te donner son avis, et c'est mieux de faire son point sur sa vie tout seul, et j'ai envie de lâcher un gros roux, mais je vais pas le faire, parce que je suis une personne polie, évidemment, pas vraiment, non, mais, voilà, hein, et aussi, du coup, la troisième raison, parce qu'en fait, il faut savoir être seule et se faire du bien à soi-même, pour pouvoir faire du bien aux autres, je m'explique, en fait, si tu, si tu donnes à des gens, que tu donnes de l'amour à des gens, que tu aides les gens, sans t'aider de toi, sans te donner de l'amour à toi, en fait, t'es pas une source, t'es épuisable, au bout d'un moment, c'est évident, en fait, du coup, le fait est que, en fait, si tu donnes aux gens, sans te donner à toi, ce sera malissant, parce qu'en fait, tu attendras quelque chose en retour, et c'est pas le principe, en fait, de donner des choses aux gens, le principe, c'est, bah, de rien recevoir en retour, que ce soit de la pure gentillesse gratuite, et c'est pas être con d'être gentil, c'est pas être, euh, beau, con, gentil, ou je sais plus trop c'est quoi, la, la, l'expression, mais elle est totalement fausse, hein, enfin, bref, euh, c'est pas ça le but, et sinon, ça sera un échange, et, euh, même dans tes relations, en général, en fait, si tu apprécies pas être, euh, enfin, si t'apprécies pas être seule, si t'apprécies pas toi, tu peux facilement devenir dépendant affectif d'une personne, d'un ami, ou même de plusieurs personnes en même temps, je pense que c'est possible, et c'est pas une relation saine, parce que, euh, la personne, déjà, quand t'es dépendant affectif, d'être, tu veux tout le temps être avec elle, et la personne, elle a pas forcément envie, même si elle t'aime bien, hein, je le doute pas de son amour envers toi, ou de son amitié, et tout ça, mais aussi, elle, au bout d'un moment, si elle, elle aime être seule, elle a besoin d'avoir des moments où elle est seule, ou peut-être avec d'autres gens, tu vois, euh, déjà d'une, et puis en plus de deux, bah, quand t'es dépendant, t'es pas libre, quand t'es dépendant de la clope, t'es pas libre, quand t'es dépendant de n'importe quoi, t'es pas libre, et, enfin, la liberté, c'est quand même quelque chose d'important, enfin, pour moi, c'est quelque chose de super, super important, ça l'est moins pour d'autres, mais ça reste quelque chose de très important, du coup, voilà, du coup, fini le premier point, mais maintenant, je vais t'expliquer, euh, pourquoi tu n'aimes pas trop seule, parce que c'est bien beau de te dire, euh, pourquoi faut être seule, mais, euh, si tu sais pas comment, euh, faire, euh, enfin, si t'aimes pas ça, et que tu sais pas comment faire pour aimer ça, c'est, va pas servir à grand chose, et du coup, je vais te dire pourquoi, pour que tu puisses savoir pourquoi et réguler le problème, en fait, euh, donc la première raison, en fait, il y en a qu'une, la seule raison, en fait, pour laquelle tu n'aimes pas être seule, c'est que tu te fuis, je m'explique, en fait, c'est, tu fuis tes émotions, tu fuis tes émotions négatives, plus particulièrement, parce que sur ces émotions positives, c'est bizarre, c'est contre-positif, un peu, tu fuis tes, en fait, tu fuis ton stress, tu fuis ton angoisse, tu fuis ta tristesse, tu fuis tes idées noires aussi, parce que, quoi qu'on est seule, on peut, on a beaucoup plus facilement, j'ai eu du mal à dire facilement, euh, des idées noires, euh, et, du coup, bah, tu déprimes, et voilà, donc, euh, tu essayes de fuir ça, t'essayes de fuir cette déprime, sauf qu'en fait, c'est pas ça qu'il faut faire, parce que, euh, t'as, quand t'as un obstacle, si tu le fuis, il continue, enfin, genre un crocodile, ça m'étonnerait que t'arrives, mais, imaginons que t'en aies totalement les capacités, si tu le fuis, il va te courir après, ou un lion, parce qu'un crocodile, au bout d'un moment, voilà, mais il va te courir après, alors que, si tu l'affrontes, euh, ou que tu fais autre chose, ou que tu contours, ou, voilà, bah, t'en entendras plus parler après, et du coup, en fait, c'est ce qu'il faut faire avec tes émotions, en fait, enfin, faut pas les affronter, hein, faut pas se battre en duel contre tes émotions, hein, je ne dis pas ça, mais, en fait, faut pas la fuir, sinon, euh, elle continue de te courir après, et il y a forcément un moment où elle te rattrapera, en fait, cette émotion négative, ou ses émotions négatives, et donc, moi, ce que je te dis, en fait, c'est, comme la méditation, la méditation, ça sert à ça, en fait, c'est de laisser ses émotions, enfin, ça sert à ça, ça sert à plein de choses aussi, la méditation, c'est super, je te ferai une vidéo là-dessus, d'ailleurs, mais ça sert, entre autres, à ça, souvent, dans les méditations guidées, parce que j'en ai fait quand j'en ai commencé, parce que c'est dur de faire la méditation tout seul, comme ça, au début, euh, il te dit souvent de, de pas bloquer, en fait, tes émotions, de les laisser passer, et justement, de les laisser, de t'en vais, de les laisser venir, et de les observer, de prendre du recul sur ses émotions, et de l'observer, de l'analyser, de savoir, c'est quoi, cette émotion négative, parce que moi, ça m'arrive souvent, d'ailleurs, d'avoir des émotions, enfin, souvent, de temps en temps, d'avoir des émotions négatives, et d'être en mode, euh, mais quelle est cette émotion ? Genre, je sais que je me sens pas bien, mais j'arrive pas à expliquer, en fait. Justement, de pouvoir analyser l'émotion, quelle est cette émotion, et, le plus important, pourquoi ? Pourquoi t'as cette émotion, maintenant ? Et, euh, parce que ça permet, en fait, de régler la cause du problème, en fait. C'est pas l'émotion qu'il faut régler, c'est pas l'émotion qu'il faut enlever, en fait. C'est le problème qu'il y a derrière, parce que t'éprouves une émotion, forcément, pour une raison. Et faut enlever, enfin, faut régler cette raison, et comme ça, cette émotion ne sera plus, en fait. Et, en gros, c'est ça, en fait, qu'il faut faire, et c'est bien. Je sais pas quoi dire. Voilà, c'est pour ça que je voulais te faire cette vidéo, en fait, parce que moi, ça m'est arrivé à un moment donné de détester être seule, et tout ça, parce que, bah, quand j'étais seule, j'avais des idées noires, j'avais des émotions négatives, et ça, et je pense que ça arrivait à beaucoup de gens. Et, en fait, c'est pas fuir l'émotion qu'il faut, c'est la laisser venir, et régler le problème, en fait, régler le fond du problème. Parce que c'est pas l'émotion de problème, c'est ce qu'il y a derrière, c'est la raison pour laquelle tu ressens cette émotion. Du coup, je t'invite à faire ça, pour mieux apprécier ta vie, parce que je pense que t'es souvent seule, et donc, si t'aimes pas être seule, t'es souvent triste. Parce qu'on est tous souvent seule, enfin, on est seule beaucoup de fois dans notre journée, au final. Donc, bah, je t'invite à régler le fond du problème, pour apprécier être seule, et pour pouvoir te faire du bien, et même te faire des dates, parce que c'est cool, des fois, de se faire des dates, de dire, samedi, là, je sors pas, je sors pas avec personne, je reste avec moi, parce que je m'aime bien, et que j'ai envie de me faire du bien, d'aller me promener, d'aller me prendre une glace, de faire du sport, de faire du dessin, de faire une passion que j'aime, de prendre un bain avec des bulles, avec du bain moussant, de faire du bricolage, et tout ça, parce que ça te fait du bien, que ça te permet de faire une pause, et de pouvoir, après, revenir aider les gens avec une énergie folle, avec plein d'amour à donner, parce que tu t'en es donné plein, et c'est trop cool, t'as vu, tu vois, parce que t'as pas encore vu, parce que t'as pas encore vu, testé, mais tu vois, c'est trop cool, donc fais ça, vraiment, fais ça, parce que c'est cool, et t'apprécieras mieux la vie, et t'apprécieras mieux tous les moments où t'es avec tes amis, en fait, aussi, et du coup, tu vivras plus fort, tu vivras plus cool, et c'est cool.